Musique La nouvelle économie créative, c'est tout ce qui va faire marcher le monde demain. C'est ce qui fait qu'on va trouver des modèles qui vont suivre ce qui existe aujourd'hui, qui sont établis. Donc voilà, nous, la Caisse d'épargne de France, on s'engage justement pour ça auprès des chatons d'or, puisque c'est préparer l'avenir. Donc nous, on vient de deux siècles. Notre histoire, c'est une force, c'est une promesse d'avenir et c'est notre engagement, c'est de continuer au moins pendant les 200 ans qui viennent. Il y a tellement de choses qui bougent que pour répondre à votre question, imaginons les modèles qui vont faire que l'économie, que la société va pouvoir marcher encore dans les générations futures. Pour toutes ces raisons-là, parce que, si vous voulez, quand vous avez deux siècles et que vous avez encore du jus, je ne parle pas de moi, je parle de Caisse d'épargne, qui ont été créées par des originaux, des personnalités hors du commun qui ont créé la notion d'épargne et de prévoyance dans le monde alors que ça n'existait pas. Et cette idée-là, elle a fait le tour du monde. Ensuite, il y a eu plein d'autres idées. On a accompagné la société française depuis 1818. Donc on pense maintenant, comme je viens de vous le dire, au siècle qui arrive. Et ce n'est pas par des déclarations comme ça que ça se fait. C'est par des actions concrètes. Soutenir des opérations des jeunes qui ont l'initiative. Donc les chatons d'or, c'est ce genre de sourcignes d'avenir, d'initiative. Et c'est pour ça qu'on est là. On ne soutient pas que les chatons d'or, mais on soutient surtout les chatons d'or. Tous les jours, en soutenant les projets de nos clients, qu'ils soient des particuliers, des entreprises, des associations, toutes les initiatives qui ont besoin de quelqu'un pour les soutenir, pour les financer, ou pour les imaginer, les monter aussi, on les soutient. Je vais vous donner un exemple. Je ne veux pas parler chiffres. Et trop terre à terre. Mais c'est 47 milliards d'encours de crédit. Et c'est 3 milliards qu'on met sur la table pour soutenir le développement du projet du Grand Paris. Et le Grand Paris, c'est important. Là aussi, au-delà du projet, on finance, on soutient. Donc on aide des gens à acheter leur logement, à monter leur entreprise, à développer leurs entreprises. Au Grand Paris, à se construire. Voilà. Très concrètement, c'est comme ça qu'on s'engage tous les jours, au quotidien. Qu'on le fait, encore une fois, excusez-moi de me répéter, mais depuis deux siècles, et qu'on entend bien le faire, encore et encore et encore. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501